Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai dit en titre, la motion de défiance contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur sur la nomination des commissaires spéciaux, a été rejetée par les députés nationaux. Cette dernière viole l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Pour plus d'éclaircissement, le bureau de l'Assemblée nationale a saisi la Cour constitutionnelle pour interprétation des articles 146 et 147 de la Constitution. Marta Cayembe et Sylvain Bété nous en parlent. C'est une plénière de la Chambre basse du Parlement, très mouvementée entre l'opposition et la majorité. L'objet du débat, la motion de défiance contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Evariste Bouchab. Les 52 signataires reprochent au patron de l'Intérieur d'avoir violé la Constitution de la République avec la nomination des commissaires spéciaux. Par motion incidentielle, Emmanuel Ramazani-Chadari a démontré que la motion de défiance contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, va à contre-courant de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. D'où la Chambre basse est incompétente pour statuer sur une ordonnance du président de la République, chef de l'État. Nous avons dit qu'à ce moment-là, la motion des collègues était mal orientée. Nous l'avons dit. Deuxième chose, nous sommes partis du fait que la Cour constitutionnelle avait déjà fait sortir un arrêt de la Cour. L'arrêt de la Cour qui ne peut pas être contournable. Tout le monde doit l'appliquer de manière exécutoire. À partir du moment où la Cour avait pris un arrêt, demandant au gouvernement de prendre des mesures exécutoires, exécutoires, des mesures exceptionnelles et transitoires, le gouvernement, par l'ordonnance, ne devrait que nommer les commissaires spéciaux pour qu'ils assurent l'ordre public et la tranquillité dans les nouvelles provinces. Nous avons dit ça et nos amis, ils ont compris qu'ils n'ont plus de matière, ils n'ont plus d'idées. C'est un débat des idées. C'est un débat des idées. Si c'est l'article 64, nous tous nous sommes à l'article 64. Mais ici, d'abord pour le débat, les amis ont quitté la salle parce qu'ils n'ont plus d'arguments. Et nous savons comment la motion a été enroutée. Qu'est-ce qu'on accuse Bouchab ? Qu'est-ce que Bouchab a fait ? Rien. Donc on voit que c'est une motion dilatoire, une manœuvre dilatoire, une motion d'intoxication et une motion de manipulation pure et simple. Après débat sur le fond de la question, Obé Minako a demandé à la Cour constitutionnelle d'interpréter quelques dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo. Et la majorité à la Chambre basse du Parlement a rejeté la motion de défiance contre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Évariste Bouchab. Et juste après le réjet de la motion de défiance contre Évariste Bouchab, le député national, Kusmo Abilo a fustigé le caractère irrégulier de la motion. Cette dernière voile à l'arrêt de la Cour constitutionnelle est que sa famille politique au Parlement va faire respecter les us et coutumes parlementaires. Il est au micro de Martin Cayembe et Sylvain Bété. Ce n'est pas la première fois que nous avons des motions alimentaires dans cette assemblée provenant de l'opposition. Je le dis avec force. Est-ce qu'il y a une institution judiciaire, une institution de droit qui est au-dessus de la Cour constitutionnelle dans ce pays ? Lorsqu'on vous dit que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires et opposables à tout le monde. Alors, ça c'est Ramazan qui a écrit ça. Est-ce que c'est Minakou qui a écrit ça ? Est-ce que c'est la majorité qui a écrit ça ? Et lorsqu'on vous rappelle ici que c'est dont il est question ici a été déjà rejeté par la Cour constitutionnelle sur base d'une requête de Mme Babandoa et d'une collègue députée ici qui sont allées de la même manière poser le même problème. La Cour constitutionnelle s'est prononcée clairement. Il a rejeté. Vous avez voulu la juger ? Alors, vous voulez qu'on fasse quoi ici ? Qu'on vienne juger la Cour constitutionnelle ? C'est interdit. Nous, nous sommes respectués du droit et de la procédure. Ça fait 17 ans que nous sommes dans cette salle. Nous sommes respectués du droit et de la procédure. On ne va pas inventer le droit parlementaire dans cette salle. Lorsqu'on vous dit que la motion de défiance a été mal dirigée en principe c'était une motion de censure qu'il devait envoyer au gouvernement ce n'est pas une motion de défiance parce qu'on vous dit ici que cet acte a été posé via une ordonnance présidentielle avec le contre-saint du Premier ministre qui est responsable du gouvernement. Alors, pourquoi est-ce qu'eux, au lieu d'aller vers là ils viennent vers un membre du gouvernement qui n'a aucune responsabilité ? C'est ça le droit parlementaire, mes chers amis. On n'invente pas cette affaire. Merci. Merci. Merci.